Qu'est-ce que le vote de confiance ? Eh bien le vote de confiance, c'est une tradition de l'Assemblée nationale validée par l'article 49 de la Constitution de 1958. Son premier alinéa dispose que, je cite, « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement ». Alors en théorie, le nouveau Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur un programme. Et puis après le discours qui est prononcé devant les élus du peuple à l'Assemblée, il se soumet au vote de confiance afin d'obtenir l'aval, la confiance des parlementaires. Le vote de confiance est déclaré gagnant lorsque le Premier ministre obtient la majorité absolue des voix. Si ce n'est pas le cas, eh bien le gouvernement doit en principe remettre sa démission, mais cela n'est jamais arrivé depuis le début de la Ve République. Alors cette procédure, elle n'est pas obligatoire, elle reste une formalité. Le vote de confiance est toutefois perçu comme une main tendue aux parlementaires puisqu'il apporte au nouveau Premier ministre la légitimité directe des élus avant de commencer à exerter véritablement sa fonction. Si le Premier ministre ne sollicite pas ce vote de confiance, il s'expose à une motion de censure. Deux raisons peuvent conduire les nouveaux chefs de Matignon à refuser ce vote de confiance. La peur de ne pas obtenir la majorité absolue de l'Assemblée nationale ou bien la volonté de prêter allégeance au Président de la République qui les nomme plutôt qu'au Parlement. Alors il faut savoir que dans l'histoire de la Ve République, huit premiers ministres sur 25 n'ont pas sollicité le vote de confiance. Georges Pompidou en 1966, Maurice Couve de Murville en 1968, Pierre Messmer en 1972, Raymond Barre en 1976, Michel Rocard en 1988, Édith Cresson en 1991, Pierre Bérégovoy en 1992 et finalement Elisabeth Borne en 2022.